En top 5 de ce classement, la famille de Chioma, la petite amie du chanteur David O, est remontée contre leur fille parce qu'elle a décidé d'abandonner l'école. Le père de Chioma, qui est un dévoué adventiste du 7e jour, n'est pas content avec sa fille de ne pas être sérieuse avec ses études. Chioma, qui a été admise à l'université de Bakkok au Nigeria pour étudier des cours d'économie en 2012, n'a pas encore obtenu son diplôme alors qu'elle aurait dû finir depuis 2016. La petite amie de David O aurait une fois sauté une session entière parce qu'elle voyageait avec l'artiste et a dû différer ses études. Il a été de plus recueilli que son père a eu une conversation stricte avec elle, qu'elle doit finir l'école avant de se lancer dans des projets de mariage. En quatrième position, le fait est aussi visible qu'une souris blanche dans un trou noir. La belle chanteuse Mimi est enceinte, et ce n'est pas récent, vu que son ventre est déjà assez long. Serait-elle bientôt à terme ? Dans sa dernière vidéo qui est actuellement disponible sur YouTube, on constate que la chanteuse a nettement pris du poids. Et comme si cela ne suffisait pas, elle affiche son gros ventre vers la fin de la chanson, et là les doutes sont levés et les belles sont bien enceintes. La belle Mimi n'a pas voulu révéler sa grossesse plus tôt, mais elle le fait et c'est une véritable surprise pour tous ses fans. Plusieurs personnes se demandent de qui est cet enfant, tout de même, les soupçons vont à l'encontre du chanteur Lerko, car les deux tourteros ont été vus plusieurs fois ensemble, dans des positions qui en disent long. En troisième position de ce classement, nous avons assisté à l'ouverture de l'événement le plus attendu dans le milieu du showbiz ivoirien. Awards du Coupé des Calais qui dorénavant est devenu prémude, prix des musiques urbaines et du Coupé des Calais. Depuis son lancement, on a assisté à plusieurs polémiques dues au retrait de certains grosses têtes de la musique ivoirienne, en particulier le Coupé des Calais. Ces derniers déplorent les manigances de l'organisateur qui est entre autres Mollard à travers cet événement. Malgré tous ses remus ménages, Mollard reste ferme concernant le déroulement de son événement et a dévoilé la liste finale des nominations du prémude. Depuis un moment, une rumeur circule sur la toile concernant la réelle orientation sexuelle de la championne du monde de taekwondo, Ruth Bagby avec une certaine Cynthia Crack Bay, Miss Tourisme Côte d'Ivoire 2017 et aussi Maneca Photo. Les deux tontereaux s'affichent énormément sur Instagram, leur description photo n'en dira pas moins sur cette supposée relation. Je n'en dirai pas plus mais analyser de vous-même. En première position, le Tanchon brûle entre qu'hésite et Sidiki Diabaté. Dans un communiqué posté sur Facebook, le label a déclaré qu'il porte plainte contre son artiste ainsi que son père Toumani Diabaté. Le communiqué fait également comprendre que les dirigeants de l'artiste malien sont à bout des difficultés et problèmes tournant autour de la gestion de sa carrière. L'influence négative de la famille et des proches de Sidiki Diabaté est notamment évoquée. On apprend aussi que les préjudices subis par qu'hésite sont estimés à plus de 4 millions d'euros. Les deux stars africaines auraient réagi en déposant une plainte contre Moussa Vagué pour abus de confiance et escroquerie. En conséquence à cette plainte, le CEO de la maison de production était en prison au Mali. Il a même partagé des photos depuis sa cellule. Dans un nouveau communiqué, Casey avance que cette procédure n'est autre qu'une réaction à la saisie conservatoire ordonnée par la justice française de presque un demi-million d'euros sur les comptes de l'assassin de Sidiki Diabaté. On y apprend également que le directeur du label aurait été victime d'une agression physique par Sidiki et de chantage par les autorités maliennes. Sous-titrage ST' 501